Dimanche prochain, nous rentrons dans le temps béni de l'Avent, un temps paisible et joyeux, un temps qui nous tourne vers la naissance de Jésus, vers la venue du Rédempteur. La première lecture nous le fera entendre, le prophète Isaïe porte le cri de nos âmes, pourquoi Seigneur, laissez nos cœurs s'endurcir ? Pourquoi Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, la première chose pour entrer dans l'Avent, c'est de réveiller, c'est de sentir le désir de la venue du Sauveur. On ne s'en sortira pas seul. Sur ce coup-là, on est fichu. Si le Seigneur ne vient pas nous sauver, nous sommes perdus. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans l'Évangile, comme dans tout l'Avent, il est question de veiller. Mais pour veiller, il faut avoir un objectif. Si on retarde le coucher, si on renonce au sommeil, c'est parce qu'on attend quelque chose, parce qu'on a quelque chose à faire. Or l'esprit du monde voudrait nous en détourner. Allons, tout va bien, braves gens, ne vous inquiétez pas, dormez. Dormez tranquillement. Faites ce qui vous plaît. Écoutez vos envies. Faites-vous plaisir. Votre corps vous appartient. Votre vie est à vous. Votre mort vous appartient. Faites-en ce que vous voulez. Faites ce qu'il vous plaît. Et il chante sa chanson doucement pour que petit à petit la conscience s'endorme. Mais l'Évangile déchire la nuit de nos somnolences et lance un appel à la vigilance. Veillez ! Mais pour répondre à cet appel, pour veiller, il faut connaître le désir qui nous fait veiller. Ce désir, c'est celui d'être sauvé. Ce désir, c'est de nous préparer à la venue du Seigneur Jésus. Et dire que Jésus vient nous sauver et que nous désirons le Rédempteur, c'est dire que le désir de l'avant est lié à notre conscience du péché, immanquablement. Mais voyons surtout que désirer et veiller est une activité qui nous place en dépendance de l'autre. Répondre à l'appel du veilleur, c'est renoncer déjà à son autonomie. Le veilleur est tendu vers l'autre. Il dépend du voyage de celui qui vient. Il ne maîtrise rien. Devenir des veilleurs, c'est adopter d'emblée la fragilité de notre condition. Le maître va venir, on ne sait pas trop quand, mais il viendra à temps et nous serons surpris. Voyons bien que la surprise vient de la visite et pas de l'heure de la visite. Quand on attend un ami, la joie grandit, le désir de le retrouver grandit. S'il nous dit j'arriverai vers 5 heures, ça peut être 5 heures moins le quart ou 5 heures et quart, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais même s'il arrive à 5 heures juste, on est surpris. Car celui qui attend se dit toujours ça pourrait être maintenant le moment. Et pourtant quand le moment arrive, il est surprenant. Toute rencontre authentique est surprenante parce qu'elle est ouverture à celui qui vient dans sa nouveauté. L'ami qui vient est-il fatigué, est-il en bonne santé ? A-t-il bien voyagé ou porte-t-il des soucis ? Celui qui vient vient à nous, au milieu de mille questions. La surprise est toujours la conclusion de l'attente. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant nous entrons dans la nuit et dans le silence. Pour l'instant nous entrons dans la vigilance du cœur. Le veilleur est celui qui perçoit ce que les habitants ont dormi. Endormi par les beaux discours. Endormi par les appels à l'autoréalisation et à l'autosatisfaction. Le veilleur perçoit ce que les habitants ne perçoivent pas. Et qu'y a-t-il à saisir dans la nuit ? Dans la nuit forcément, c'est-à-dire loin de tout bruit. Il y a à saisir le désir de celui qui vient, le désir de l'autre. Il vient par amour. Il vient pour tout sauver. Il vient avec la pauvreté qu'est son désir d'être aimé. Il n'y a que le veilleur qui puisse percevoir le désir du sauveur. Le veilleur, c'est celui qui perçoit le cœur de celui qui vient et qui lui dit oui, le premier. Dans la nuit, dans l'incertitude, dans la fragilité de sa condition de veille, il dit oui, Seigneur, je veux t'aimer. Le temps de l'Avent est donc le temps du désir, de réveiller son propre désir d'être sauvé, d'accepter la fragilité dans laquelle nous fait vivre le désir d'être aimé par le Sauveur. Et cela nous rend déjà capables d'aimer celui qui vient. Et il vient pour ça, pour nous libérer, pour nous rendre capables d'aimer, pour nous rendre capables de répondre à son propre désir d'amour. Frères et sœurs, soyons des veilleurs, car il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, soyons des veilleurs, car il est très important.